bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo je suis Nathalie Krebs formatrice internationale dans le domaine de la beauté aujourd'hui nous allons voir et bien les différents problèmes qui peuvent amener à des problèmes de décollement donc d'où viennent ces problèmes de décollement pourquoi il y en a et surtout comment résoudre le problème donc nous allons voir tout ça dans cette vidéo bonjour bienvenue sur ma chaîne on se retrouve pour une petite analyse des ongles alors là je suis avec ma maman qui a ses ongles depuis un bon moment maintenant ils ont bien poussé donc là ils ont au moins poussé c'est quoi au moins six semaines on les a refait même un peu plus donc en fait ma maman a la particularité d'avoir des petits soucis de santé qui font que les ongles ont souvent tendance à se décoller assez rapidement donc juste rapidement dans cette vidéo je vais vous montrer en fait comment j'ai réussi à avoir une telle tenue au niveau de ces ongles puisque en fait souvent le problème c'est que rapidement les ongles vont se décoller donc soit sur le haut soit sur le bas à ce niveau là et donc du coup on va avoir des ongles problématiques sur lesquels rien ne tient donc déjà la première chose à analyser ça va être si les ongles sont suffisamment durs suffisamment épais là on voit qu'ils sont très légèrement striés mais du coup ils sont quand même très résistant en général les ongles striés sont sur des ongles sont plutôt présents au niveau des personnes qui ont déjà voilà qui ont déjà avancé un tout petit peu en âge qui ont dépassé les 50 ans en général donc les ongles sont un peu plus secs du coup un peu plus durs et en fait les striés viennent du fait que l'ongle et bien pousse de manière ralentie donc voilà donc la kératine va se concentrer et donc du coup les striés en général vont apparaître mais ça peut également apparaître plus tôt dans l'âge ça peut être également dû à des soucis de santé tout simplement mais c'est totalement voilà bénin il n'y a pas de soucis par rapport à ça donc là l'ongle a été un peu plus utilisé donc il a été un petit peu naturellement poli on va dire donc ce qui explique sa forme un peu plus arrondie donc forcément quand vous allez refaire une pause vos ongles ne vont plus forcément être totalement bien au niveau des parallèles ou sur la forme à l'avant donc ça c'est tout à fait normal donc j'ai essayé de faire tenir sur elle du semi-permanent du gel la résine je suis pas trop pour donc je n'ai jamais posé de résine je ne sais pas trop trop mon truc la résine mais je vous le montre quand même dans la formation de stylus ongler niveau 1 tout simplement parce qu'on me l'a demandé donc j'ai fait une petite initiation dedans par contre vu qu'elle a des ongles qui ont tendance en général à pas trop bien tenir à se décoller assez facilement sur le haut déjà première chose à faire c'est d'éviter de mettre trop de matière vers le haut il faut pas qu'il y en ait trop peu ni trop donc déjà c'est un point de contrôle ensuite la matière va être très importante donc la seule matière qui tient réellement bien ça va être l'acrygel donc je vais en fait faire une dépose et je vais à chaque fois systématiquement remettre de l'acrygel malgré que les ongles sont solides pourquoi tout simplement parce que je me suis rendu compte que c'était le produit qui tenait le mieux si j'avais continué à utiliser par exemple systématiquement du gel je me serais retrouvé avec des ongles qui se serait décollé à chaque fois donc qui aurait emmené la kératine à chaque fois avec et donc des ongles qui seraient fragilisés donc du coup c'est pas ce que j'ai voulu donc je préfère laisser une belle repousse de toute façon on n'a pas forcément énormément le temps de les refaire et donc du coup la longue il est parfaitement sain il n'y a pas de décollement ou quelque chose comme ça donc là en fait quand les ongles sont à cet état là la tenue va être bien meilleure donc moi quand les ongles tiennent comme ça je ne fais jamais une dépose totale c'est à dire que je laisse toujours un peu de matière et je viens refaire ma pose par dessus pourquoi parce que le produit qui a tenu continuera à tenir à la fois d'après par contre si j'ai un décollement par exemple sur le milieu sur un coin là je préférerais retirer tout est toute cette zone qui se qui se soulève et en fait si je vois que ça continue à se décoller au fur et à mesure que je que je lime je vais surtout pas m'arrêter au bout d'un moment je vais vraiment tout enlever pourquoi parce qu'on ne laisse jamais rien qui se décolle même si c'est juste en périphérie parce que sinon vous allez vous retrouver avec des décollements à l'intérieur à l'intérieur c'est à dire sous notre pause et là du coup et bien c'est pas bon du tout s'il reste quelques bactéries ou quoi que ce soit vous allez vous retrouver avec ce qu'on appelle une infiltration c'est à dire carrément une putréfaction de l'ongle donc l'ongle qui devient vert bleu un développement de bactéries et donc du coup là on ne pourrait plus toucher à ses ongles il faudrait faire un soin particulier en trempant les doigts dans un bain de daquin donc le daquin c'est un produit qui va permettre donc de bien désinfecter donc là en fait voilà là on va juste dans cette vidéo là faire une analyse donc comme je les fais avec vous il faudra en fait toujours procéder à ce type d'analyse c'est à dire poser des questions à la cliente surtout si elle vient pour la première fois lui demander si elle a déjà fait des pauses et si elle tenait auparavant quels produits ont été utilisés etc on lui posera beaucoup de questions aussi en termes de médicaments de santé de tout ça tout ça on le voit en long en large dans la formation là je voulais vraiment juste vous donner des petites astuces pour justement faire face à ces problèmes de tenue donc affiner sur le haut faire attention aussi que si par exemple ça se décolle systématiquement à l'avant ça peut être parfois intéressant de raccourcir carrément les ongles et de les rallonger un petit peu pour éviter justement ce décollement à l'avant d'utiliser les bons produits donc non seulement le bon type de produit donc pas de semi permanente pas de gel mais l'acry gel va être un peu plus costaud et donc va mieux tenir par contre sur d'autres personnes le gel l'acry gel ne vont pas tenir et ce sera plutôt le semi permanent qui tiendra donc à chaque fois il faut tester il faut tester d'une fois à l'autre et surtout il faut prévenir la cliente que surtout si elle vient pour la première fois ce sera une pause test et que du coup on saura on en saura un peu plus la fois d'après voilà j'espère que cette vidéo aura pu vous apprendre un petit peu plus sur les erreurs que vous faites peut-être lorsque et bien vous faites une pause longue et que vous avez des petits décollements si vous souhaitez aller un peu plus loin vous former découvrir un peu mieux ce métier et bien je vous propose deux choses une formation d'initiation gratuite et un atelier que vous retrouverez sur mon site il ya toutes les informations sous cette vidéo et bien voilà je serais vraiment très 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 heureuse de vous apprendre plein de choses sur ce métier si vous souhaitez passer de la passion à un réel métier donc je vous dis à très bientôt bye et